on va voir ensemble comment réaliser une finition bordée avec biais plaqué donc bordé ça signifie poser un biais sur le bord d'un tissu pour en assurer la finition et bien plaqué ça veut dire qu'on va plaquer le biais vers l'intérieur vers l'envers du vêtement puis on va le surpiquer donc sur l'envers on verra la totalité du biais sur l'endroit on verra pas du tout le biais et uniquement la surpiqure qui va servir à le maintenir donc cette finition elle est tout à fait appropriée pour tout type d'encolure qu'elle soit fermée ou ouverte au moyen d'une patte de bottonnage d'une goutte ou d'une fente d'eau elle est tout à fait appropriée également dans le cas d'une blouse ou d'une robe sans manche puisqu'elle va permettre d'assurer la finition de l'emmanchure on va commencer par s'intéresser aux biais alors le biais idéalement moi je vous invite à le fabriquer vous même pour pouvoir le réaliser dans le même tissu que celui de votre vêtement vous serez sûr dans ce cas d'avoir un joli rendu qui soit pas cartonné qui soit aussi fin que le tissu que vous avez choisi ça c'est peut-être surtout valable pour les tissus fin en tout cas si vous choisissez un biais du commerce faites attention à ne pas le choisir plus épais que le tissu de votre vêtement ça risquerait dans ce cas de cartonner un petit peu le rendu et ce serait un peu moins joli donc pour savoir comment réaliser votre propre biais vous avez une petite vidéo toujours sur mon site dans la partie astuces puis tutoriel vidéo je vous explique comment faire votre propre biais donc ensuite que ce soit un biais fait maison ou un biais du commerce vous avez le choix entre différentes tailles et moi je vous recommande de le fabriquer soit de 18 soit de 20 donc pour mesurer ces 18 c'est ici c'est à dire que j'ai les deux replis extérieurs rentrés là alors sur celui ci en l'occurrence moi j'ai 20 mm vous avez soit 20 soit 18 ici les biais de 18 totalement déplié mesure 36 mm et les biais de 20 totalement déplié mesure là aussi le double 40 mm donc vous formez votre biais et ensuite qu'ils soient fait maison ou du commerce parfois ceux du commerce sont déjà ont déjà ce dernier pli qui les plie en deux parfois non donc quoi qu'il en soit je vous invite à le vérifier ce pli puisqu'il faut absolument que l'un des côtés dépasse d'un bon millimètre par rapport à l'autre il y en a un qui est plus long que l'autre donc ça ça va permettre au biais de bien rouler vers l'envers du tissu et donc d'être parfaitement invisible donc je réalise cette cette préparation offert sur tout le tour donc toujours un côté qui dépasse d'un bon millimètre par rapport à l'autre ensuite alors à savoir que vous aurez besoin d'un peu plus de biais que le pourtour de votre encolure pour une encolure qui ne comporte pas d'angle donc entièrement arrondie donc elle soit ouverte ou fermée vous aurez besoin de du pourtour de l'encolure plus 10 12 cm et dans ce cas là dans le cas d'une encolure fermée le raccord entre les deux extrémités du biais se fera soit au milieu d'eau soit sur l'une des courbes de l'encolure pour en revanche une encolure avec un ou plusieurs angles dans cette méthode là chaque angle va faire l'objet d'un raccord donc vous aurez travailler en fait avec différents morceaux de biais mais au total vous aurez besoin de du pourtour de l'encolure plus environ 20 cm si vous avez une encolure avec des courbes assez marquées comme ça peut être le cas ici au niveau de l'épaule ça peut être intéressant de préformer le biais donc c'est à dire lui donner déjà la forme de la courbe avant même de le piquer et donc pour faire ça je mette du fer à repasser alors la première chose ça va être bien sûr de le positionner tel qu'il sera piqué pour lui donner la forme adéquate donc là je repère mon plus petit côté et mon plus grand donc là j'ai en dessous mon plus grand côté et l'ouverture du biais qui se situe ici que je vais positionner bord à bord avec mon encolure alors là je vais pouvoir le laisser dépasser de quelques centimètres sur le devant c'est vraiment donc tel qu'il sera piqué donc selon si vous avez un raccord au milieu dos par exemple ou bien un raccord à chaque angle il faudra à chaque fois anticiper pour le préformer tel qu'il sera piqué voilà donc mon plus grand côté vient se positionner bord à bord avec le tissu et au niveau des arrondis donc je le positionne pour le moment comme ceci sans l'épingler sans rien donc là je vois en le positionnant à plat que ça gondole un petit peu à ce niveau là et donc à l'aide de mon fer à repasser je vais pouvoir peut-être légèrement tirer dessus ou en tout cas m'aider de la chaleur pour vraiment lui donner cette forme courbe qui l'aidera encore mieux se positionner une fois que ce sera piqué ce n'est pas une étape nécessaire mais ça peut être intéressant surtout si vous avez un biais un peu épais un peu rigide dans le cas d'une encolure ouverte soit avec une fente terminée par une parementure soit avec une patte de boutonnage comme ici la première chose à faire avant de positionner votre biais ça va être de positionner la patte ou la parementure endroit contre endroit en pliant sur son pli du fini c'est à dire ici par exemple j'ai déjà précassé ma patte de boutonnage tel qu'elle se trouvera une fois que le vêtement sera cousu je plie donc le long de ce pli là du fini tel qu'elle sera fini pour retourner ma patte de boutonnage ou ma parementure dans le cas d'une fente fini avec parementure et ici je vais pouvoir l'épingler bord à bord donc ça ça va me permettre en fait de réaliser le fourreau de finition au niveau de la patte de boutonnage ou de la parementure et donc d'avoir un fini très propre et ensuite à ce niveau là dont je laisse évidemment ma patte ou ma parementure plaqué et je vais commencer à positionner mon biais par dessus donc toujours la même chose je prends le petit côté de mon biais donc le petit côté qui est là je l'ouvre entièrement et je le positionne endroit contre endroit et bord à bord alors pour plus de facilité je vais laisser dépasser légèrement le biais je pourrais le recouper dans un deuxième temps donc là je positionne une ou deux premières épingles et je le placerai ensuite petit à petit je vais avancer tronçon par tronçon pour piquer dans le premier repli et sur tout le tour je vais prendre mon plus petit côté donc en l'occurrence celui ci je vais le déplier et je vais commencer par le positionner endroit contre endroit sur mon milieu dos donc moi j'ai mon dos qui est ici mon collure est plus petit au dos que devant et je vais donc le positionner le démarrer à au milieu dos pardon en laissant dépasser à peu près quatre centimètres de biais donc là je vais positionner une première épingle et je pour la suite je ne vais pas épingler mon biais mais je vais directement le piquer en le positionnant petit à petit bord à bord et je vais piquer dans le premier repli qui a été marqué au fer donc je l'étire vraiment à peine et je pique de cette façon donc sur tout le tour mon biais a donc été piqué sur tout le tour de l'encolure en piquant dans le premier repli voilà sur tout le tour et là je me suis arrêté à quelques centimètres du début du biais pour pouvoir réaliser le raccord donc ici j'ai commencé à piquer en laissant le biais dépasser par rapport à la pâte de boutonnage mais pour éviter d'avoir trop de matière à ce niveau là je vais recouper donc je vais positionner mon biais par dessus la marge de couture et là je vais couper dans le prolongement de ma pâte de boutonnage sans la couper évidemment je ne coupe que le biais une fois que mon biais a été recoupé dans le prolongement de la pâte de boutonnage je vais pouvoir réaliser le fourreau donc sur cette pâte de boutonnage ou parementure puisque ce sera la même méthode pour une fente terminée avec une parementure donc je retourne sur l'endroit je ressors bien l'angle et j'ouvre bien cette couture je peux mêler du fer comme toujours et également d'un poinçon d'ailleurs voilà et maintenant je vais pouvoir passer à la suite pour terminer de poser mon biais mon biais a donc été piqué dans le sillon du premier repli maintenant je vais pouvoir pour limiter les surépaisseurs couper le long du deuxième repli ici afin de tout simplement avoir un biais un peu moins épais et puis donc avoir une encolure plus légère donc je pourrais couper là tout le long alors c'est pas nécessaire par exemple ici moi j'ai décidé de ne pas le faire dans la mesure où mon biais est en viscose très très fine donc au contraire je vais même plutôt laisser cette cette épaisseur pour donner un peu plus de tenue à cette encolure v là j'estime que ce sera plus approprié avant de passer à la deuxième piqûre de mon biais piqûre qui sera en fait une surpiqûre puisque ce sera celle qui va le maintenir en place sur l'envers du vêtement je vais commencer par cranter les arrondis donc notamment ici dans les angles simplement pour donner plus de souplesse à l'ensemble donc je ne crante pas le biais je crante uniquement le tissu de mon vêtement et je réalise quelques fentes de d'environ 5 centimes 5 millimètres pardon de long dans la marge de couture pour permettre au tissu de de ne pas tirer donc là je vois bien que quand je tire sur le tissu quand je le mets droit l'écran s'écarte donc ça a donné ça a apporté là ici la souplesse nécessaire je faire pareil partout où j'ai des courbes et ensuite je vais préparer le futur positionnement de mon biais et dans un premier temps je vais le positionner le replier par dessus la marge de couture donc à ce moment là il est visible des deux côtés et je le plie le long de son pli du milieu donc il doit se trouver ici sur le bord là je positionne quelques épingles et je vais m'aider du fer à repasser pour le positionner bien comme il faut sur tout le tour et donc renfermer cette marge de couture donc à l'aide de mon fer à repasser j'ai positionné mon biais j'ai placé quelques épingles pour le maintenir en place donc là il est bien par dessus la marge de couture maintenant je vais pouvoir le plaquer entièrement sur l'envers du tissu je le retourne à nouveau et là grâce à la différence de 1 mm que j'ai entre les deux côtés de mon biais ce que j'ai fait au tout départ et bien on voit qu'il se crée un petit bourrelet de tissu qui va permettre au biais de parfaitement rouler sur l'envers du vêtement et donc d'être totalement invisible sur l'endroit donc je positionne mon biais comme il faut sur l'envers là je retire les épingles que j'avais mises pour prendre toutes les épaisseurs et donc le plaquer sur l'envers du vêtement et ensuite idem je vais m'aider du fer à repasser pour bien positionner l'ensemble ça va me permettre d'avoir une couture d'autant plus nette toutes les étapes préparatoires sont vraiment importantes pour arriver à avoir un joli résultat voilà donc je vais terminer cette préparation sur tout le tour je vais repasser et une fois que ce sera fait je pourrais me positionner sur l'endroit je vais piquer en ayant l'endroit vers moi et je piquerai sur tout le tour d'un seul tenant à 7 8 mm environ tout en retirant les épingles avant d'arriver dessus ce qui va permettre d'avoir une couture plus nette dans la mesure où cette couture est une surpiqûre elle sera donc visible sur l'endroit du vêtement donc c'est important qu'elle soit parfaitement nette et voilà ce que ça donne une fois que ma surpiqûre a été faite donc elle est ici bien régulière sur tout le tour on voit que le biais rentre parfaitement bien sur l'intérieur sur l'endroit le biais n'est pas du tout apparent donc là après avoir surpiqué j'ai repassé très soigneusement et ça aide à absorber les éventuels petits défauts qu'il aurait pu y avoir pendant la couture donc voilà ce que ça donne au niveau de la pâte de boutonnage une fois que ma dernière surpiqûre a été faite donc le biais passe bien à l'intérieur de ma pâte de boutonnage puisque le fourreau de finition a été réalisé ici au niveau de la pâte de boutonnage c'est ce qui va assurer la finition la plus nette mon biais a donc été piqué sur tout le tour de l'encolure en piquant dans le premier repli voilà sur tout le tour et là je me suis arrêté à quelques centimètres du début du biais pour pouvoir réaliser le raccord alors pour cela je vais commencer par replier à 45 degrés l'extrémité la première extrémité piqué en 45 degrés par rapport à la bordure donc je le plie comme ceci il est là voilà là j'épingle je vais maintenant pouvoir continuer ma couture avec l'autre extrémité du biais donc je vais piquer toujours pareil je positionne bord à bord je pique dans le premier repli et je viens par dessus la première extrémité du biais tout en essayant de positionner ma couture un tout petit peu à l'intérieur de la première couture du biais et ensuite je pourrais le recouper 2 3 cm après l'arrêt de ma couture alors j'ai ici ma deuxième extrémité du biais qui recouvre la première et qui laisse tout juste apparaître la couture de la première extrémité difficile de voir à l'image je pense et sur environ un centimètre alors sachez j'en profite pour vous dire que là effectivement c'est assez peu visible puisque je suis sur les deux mêmes tissus vous pouvez retrouver une vidéo qui vous explique cette méthode de finition d'encolure sur la partie astuces de mon site internet donc ensuite pour terminer ce raccord je déplie entièrement la deuxième partie du biais et par dessus je plaque le premier côté du biais qui était replié à 45 degrés j'aligne les deux bordures je peux positionner quelques épingles et je vais les solidariser à l'aide d'une couture donc une piqûre qui va longer le pli à 45 degrés de mon biais donc je pique à un ou deux millimètres pour solidariser les deux extrémités du biais donc la piqûre est faite ici donc en diagonale et maintenant je vais pouvoir dégager là toutes les épaisseurs possibles donc je coupe à quelques millimètres du bord pour retirer tout ce qui sera gênant donc là je coupe déjà ce qui dépasse et je coupe les replis à l'intérieur je n'ai pas avoir besoin voilà je m'approche jusqu'à deux trois millimètres de la couture environ et maintenant je vais pouvoir replier le biais et le positionner sur l'intérieur du vêtement alors je commence par le replier par dessus la marge de couture puis je bascule l'ensemble vers l'intérieur du vêtement donc grâce à la comment au repli plus long de un millimètre sur l'un des deux côtés du biais et bien j'ai naturellement ce petit tour ce petit rebord là ce petit bourrelet en quelque sorte de un millimètre vers l'envers du vêtement donc qui permet au biais d'être parfaitement invisible sur l'endroit pour une jolie finition alors je bascule donc mon biais de cette façon sur tout le tour alors j'y vais doucement je réalise cette commence ce basculement avec soin je peux m'aider évidemment du fer à repasser c'est toujours mon meilleur allié pour la couture voilà et j'épingle petit à petit et bien sûr je vérifierai avant de piquer avant de surpiquer ce biais je vérifierai que le pourtour de l'encolure est bien net et que tout s'est bien positionné donc la préparation est terminée il se positionne bien j'ai mon petit rebord d'un millimètre qui le rend invisible sur l'endroit j'ai positionné là des épingles sur tout le tour j'ai repassé et maintenant je vais me mettre sur l'endroit et là je vais pouvoir le surpiquer à 7 mm du bord tout en retirant petit à petit les épingles pour avoir une couture la plus nette possible donc voilà ce que ça donne une fois que ma surpiqure a été faite donc à 7 mm sur tout le tour donc ça se place parfaitement ça c'est grâce à la bonne préparation voilà c'est joli c'est propre et sur l'endroit j'ai une finition tout à fait jolie et nette qui se positionne bien après l'avoir repassé avant repassage il se peut que ça gondole légèrement mais après repassage le comment le biais de l'encolure va se positionner parfaitement comme il faut on appelle angle rentrant un angle qui mesure plus de 180 degrés donc en prenant la mesure côté tissu alors première chose à faire j'ai tracé des lignes ici à 8 mm du bord donc avec un stylo effaçable pour bien m'aider au moment de la piqûre donc à 8 mm du bord je trace une ligne droite sur chaque angle puisque chaque angle va faire l'objet d'un raccord de biais et petite particularité sur les cols v les encolures v je trace ici bien à 8 mm en revanche je ne m'éloigne pas plus d'un centimètre de la pointe donc ça va nécessiter ici de part et d'autre de faire une forme légèrement arrondie qui se trouvera être à un petit peu moins de 8 mm de chaque bord donc je commence par faire ce tracé précis une fois que j'ai trouvé l'intersection de mes futures lignes de couture je vais tracer le milieu de l'angle en rejoignant l'intersection et sa pointe et je vais couper selon cette ligne en m'arrêtant à un millimètre de l'intersection donc là je vais précisément je fais attention à surtout pas aller plus loin qu'un millimètre voilà et je réalise la même opération sur tous mes angles ensuite dans la mesure où chaque angle va faire l'objet d'un raccord je vais commencer à positionner le biais sur un angle en le laissant dépasser alors très important je commence par reprendre le côté le plus étroit de mon biais donc il est là sur le dessus je positionne l'endroit du biais sur l'endroit du tissu je l'ouvre une première fois je l'ouvre complètement je laisse dépasser de 2 3 cm par rapport à l'intersection que j'ai tracé et je le positionne bord à bord alors là simplement pour démarrer je peux positionner une première épingle mais pour la suite pas besoin d'épingler je vais petit à petit positionner mon biais bord à bord en l'étirant mais vraiment à peine je cherche pas à l'étirer simplement à bien positionner et puis je vais avancer comme ça par tronçon de 5 cm pour piquer précisément dans le sillon dans le repli qui a été marqué au fer de mon biais et je vais continuer ainsi sur tout le tour du moins jusqu'à rencontrer l'angle suivant qui est là donc j'arriverai ici hop et là je m'arrêterai j'arrêterai mon aiguille je me ferai même un point d'arrêt très précisément dans l'intersection que j'ai tracé précédemment alors voilà mon biais a été piqué bord à bord avec la piqûre parfaitement dans la ligne de pliure et ici je me suis arrêté donc précisément au niveau du point d'intersection donc je vais pouvoir recouper mon biais plus long de 2 3 cm environ comme ici puis je vais pouvoir procéder exactement de la même façon pour tout le pourtour de l'encolure donc à savoir que la couture suivante je vais la démarrer ici donc je vais soulever ce biais je vais pas toucher au biais précédent je commence par positionner donc toujours pareil à mon côté le plus étroit du biais que je le déplie je l'ouvre complètement je dégage cette partie là je le positionne bord à bord et là je vais mettre une première épingle et peut-être une deuxième pour m'indiquer précisément où se trouve l'intersection l'idée c'est que les deux coutures des biais soient vraiment bord à bord qu'elle se touche voilà et que donc je n'ai pas de jour entre le biais droite à droite comment de l'angle et le biais qui se situe à gauche donc voilà même opération ici jusqu'au prochain tronçon tronçon jusqu'au prochain angle je vais piquer mon biais bord à bord donc j'ai posé des morceaux de biais sur tout le tour de l'encolure maintenant pour limiter les surépaisseurs je vais pouvoir recouper le biais dans sa largeur donc sur chaque tronçon de biais je vais couper selon le dernier repli donc là je déplie ce qui est encore plié et je vais couper ici au niveau du pli pour retirer en fait ça équivaut à retirer un quart de la largeur totale de mon biais puisqu'en fait ce pli là n'est pas nécessaire pour avoir une jolie finition et comme c'est plus joli d'avoir une encolure assez légère et donc pas trop cartonnée c'est pas mal de limiter les surépaisseurs donc voilà je vais recouper ce morceau de biais sur tout le tour maintenant au niveau de chaque angle je vais pouvoir basculer le repli du biais par dessus la marge de couture pas complètement à l'intérieur mais simplement par dessus comme ceci et mettre une épingle donc idem des deux côtés ensuite je vais plier en prenant comme point du milieu cet angle je vais plier mon tissu endroit contre endroit et là je vais faire ressortir les deux extrémités du biais donc je vais me positionner bien à plat je vais pourquoi pas utiliser le fer pour bien positionner le biais éventuellement c'est pas nécessaire mais ça peut aider et je les positionne parfaitement bord à bord et ici le pli du tissu doit être parfaitement sur le point de jonction que j'avais tracé tout au début donc finalement qui correspond à mon dernier point de couture ou mon premier de chacun des deux biais donc sur toute leur longueur je les positionne parfaitement bord à bord et j'ajoute quelques épingles donc pour les maintenir bien bord à bord voilà et maintenant je vais prendre une règle qui me donne qui me tracent, qui me permet de tracer une perpendiculaire et je vais tracer la perpendiculaire à cette ligne donc à la ligne du tissu je trace la perpendiculaire ici sur le biais et je démarre au niveau du fameux point de jonction le dernier point de couture de mon biais donc là je suis bien à la perpendiculaire ici par rapport au pli du tissu qui est là donc je trace cette ligne et je pique à petit point en prenant les deux parties du biais puis après avoir piqué sur cette ligne à petit point je vais recouper ce qui dépasse donc à quelques millimètres de ma piqûre et je vais ouvrir cette petite marge de couture donc à l'aide de mon ongle je vais l'écraser donc ici je l'écrase là je vais à nouveau recouper ce qui dépasse là sur les côtés donc en faisant bien attention à ne pas couper la pointe sans quoi je couperais la couture je ne coupe pas cette couture je coupe vraiment uniquement les marges donc voilà ce que ça donne et maintenant je vais m'aider du fer pour bien repositionner l'ensemble du biais vers l'envers de mon vêtement donc je vais pouvoir ici alors là j'ai déjà fait je vais pouvoir donc m'aider du fer pour bien aplatir le premier repli qui vient par dessus la marge de couture donc première chose je peux faire ça sur tout le tour et deuxième chose je vais complètement le retourner vers l'intérieur et là par exemple on voit bien ici le petit repli donc le rentré de petit bourrelet là on va dire de 1 ou 2 millimètres qui tient au fait qu'on a démarré par replier le biais d'un millimètre plus large sur un côté que l'autre donc voilà cette astuce voilà ce que ça permet donc ça permet d'avoir vraiment un biais qui roule parfaitement bien vers l'intérieur donc là je vais à nouveau utiliser le fer pour parfaitement bien positionner sur tout le tour je vais particulièrement soigner les angles je vais éventuellement pouvoir positionner quelques épingles mais pas trop parce que ça risque de marquer le tissu je vais pouvoir repasser sur l'endroit, sur l'envers vraiment pour bien travailler mes angles donc c'est ce que j'ai déjà fait par exemple sur l'autre côté donc voilà ce que ça donne donc ici aussi on voit bien mon petit retour de tissu d'un ou deux millimètres vers l'envers les angles se positionnent parfaitement bien et sur l'endroit donc c'est vraiment ici à chaque angle qu'il va falloir bien travailler au fer pour éviter qu'il y ait des petits plis alors ça le beau rendu que vous aurez ici ça va clairement être lié à la première piqûre que vous avez faite des deux biais et d'où l'intérêt de faire arriver vos deux piqûres de chaque côté pile au même endroit voilà ça ça va vous permettre d'avoir un bel angle donc je prépare mon biais sur tout le tour je positionne quelques épingles et ensuite d'un seul tenant je vais pouvoir le surpiquer à 7 mm du bord et sur tout le tour donc voilà ce que ça donne une fois que le biais a été surpiqué sur tout le tour petite astuce avant de piquer moi je me suis tracé la future ligne de couture principalement au niveau de l'intersection des angles voilà ça me permet d'avoir une ligne plus nette et un angle mieux souligné vous pouvez également la tracer sur tout le tour si vous n'êtes pas très à l'aise à le faire à 7-8 mm uniformément sur tout le tour à condition bien sûr d'utiliser un stylo qui s'efface avec la chaleur ou une craie qui part au lavage j'aime bien sûr 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 j'aime bien sûr